Je crois qu'au niveau de la consommation interne à l'Italie, comme c'est le cas de la plupart des pays européens, elle est en baisse, mais elle est en baisse en volume. Par contre, elle augmente au niveau des produits qualitatifs. Et en ce qui concerne le reste du monde, l'Italie a pris la première place en tant qu'exportateur. Donc, elle a devant elle des perspectives considérables, sachant que les marchés émergents, que sont la Chine, la Russie, et puis peut-être à un horizon plus lointain, le Brésil et l'Inde, sont ouverts aux exportations des vins européens en particulier. Donc, je pense que l'Italie a devant elle des années extrêmement actives et peut-être même florissantes sur le plan des exportations internationales. Je pense que l'Italie, comme les grands pays producteurs, doit continuer à investir dans les grands pays consommateurs. Les pays, les marchés à maturité, notamment les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, qui sont les grands marchés de l'Italie, mais aussi sur les marchés émergents, et tout particulièrement, bien sûr, sur la Chine, où on constate des progressions à la fois de la production, mais aussi de la consommation absolument considérables. Donc, il est indispensable pour un pays aussi présent sur le marché mondial que l'Italie, d'être aussi présent sur le marché chinois et donc d'investir. Bien sûr, je ne peux qu'encourager les professionnels italiens à investir sur le marché chinois. Merci.